tu réfléchis trop bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog ici Keith Charlemagne Alexandre et aujourd'hui on va s'intéresser à cette remarque que peut-être vous vous avez déjà entendu normalement quand même n'importe qui l'entend au moins une fois dans sa vie je crois même les personnes qui réfléchissent pas tant que ça bizarrement mais ça peut toujours arriver ce moment en fait où quelqu'un nous dit tu réfléchis trop et c'est une remarque voilà qui est assez répandue et en fait elle m'a toujours interpellé et je veux dire carrément agacé fait chier voilà je déteste cette remarque elle m'énerve elle est doublement énervente parce que généralement vu les personnes de qui elle vient voilà c'est encore plus crétin mais bon c'est encore autre chose mais voilà moi c'est un truc que j'ai souvent entendu évidemment alors certains peut-être qui me connaissent diront c'est pas volé hein c'est le moins qu'on puisse dire que tu réfléchis trop j'avais presque envie de vous dire c'est une déformation professionnelle réfléchir trop c'est mon travail en tout cas c'est ce à quoi moi je me consacre c'est ce pour quoi je suis fait c'est ma vocation c'est mon talent c'est quasiment un truc que j'ai pas choisi c'est ma façon d'être et voilà ce qui fait que je suis moi et et que j'ai le talent que j'ai pour les choses pour lesquelles j'ai du talent voilà c'est une prédisposition c'est comme dire tu as trop de masse musculaire bah ou trop voilà bah écoute oui j'ai un bon métabolisme de base je suis conçu comme ça j'ai un profil sportif physiquement maintenant ça s'entretient bah c'est pareil en fait voilà moi j'ai un profil de réfléchis trop c'est après ça s'entretient plus ou moins mais voilà je suis comme ça bref donc passer cette introduction je voulais revenir sur cette remarque parce que je suis souvent revenu mais mais comment voilà elle m'énerve et et je vais dire précisément pourquoi pour moi elle elle est inapproprié aux personnes qui me disent et qui disent à qui que ce soit tu réfléchis trop je n'ai toujours envie de dire qu'une seule chose toi tu ne réfléchis pas assez et entre le trop réfléchir et le pas assez réfléchir je pense que le choix est très vite fait et je peux quasiment parler objectivement je pense je pense vraiment que pour un truc comme réfléchir il vaut mieux trop réfléchir que passer réfléchir alors je vois venir tous les hédonistes les épicuriens les adeptes du de l'abandon etc au passage l'abandon moi j'en suis capable mais sous d'autres formes oui effectivement il n'y a pas mal de choses dans la vie d'expérience de la vie humaine qui nécessite ou de ne pas trop réfléchir ou de ne plus réfléchir en fait qui s'apprécient beaucoup mieux en ne réfléchissant pas voilà le réfléchir n'est pas toujours adéquate à certains moments dans certaines situations et surtout réfléchir trop peut gâter certaines situations peut être contre productif dans certains cas ça je suis carrément prêt à l'admettre c'est évident il y a des moments plus ou moins appropriés pour réfléchir généralement la réflexion c'est plutôt a priori et ce n'est pas a posteriori quand c'est a posteriori c'est trop tard et ce n'est pas pendant non plus parce que généralement fait pendant on peut se gâcher le moment en question ou manquer de concentration ne pas être dans le moment voilà donc la réflexion c'est quelque chose en fait d'anticipateur en fait ça intervient plutôt en amont des choses donc c'est trop tard après quand on fait en après ça mène au regret on réfléchit mais la chose est faite trop tard mais en train de réfléchir et de générer du regret en fait pour rien bien sûr on peut analyser débriefer etc c'est toujours intéressant de voir à posteriori des choses mais voilà et c'est pour ça seulement que tu réfléchis trop et c'est là que je commence à aller dans ce que je voulais dire non on réfléchit pas trop parce que réfléchir trop permet justement d'être toujours dans cet état d'anticipation des choses et d'être dans l'a priori dans l'amour c'est effectivement votre réflexion ne concerne que le présent ou que l'après peut-être que la réfléchir trop est moins pertinent mais en fait les gens qui réfléchissent trop ils sont beaucoup dans l'anticipation sont beaucoup comme ça dans le dans l'analyse et tout et ça c'est un atout et c'est là que je reviens à mon accusation vous ne réfléchissez pas assez c'est vous qui réfléchissez pas assez c'est pas moi ou nous qui réfléchissons trop vous ne réfléchissez pas assez et ça paraît peut-être quelque chose de pas si grave d'anodin à dire oui moi je ne sais pas assez bah écoute moi moi je profite de la vie bah écoute moi moi je me prends pas la tête parce que toi tu fais du mal alors c'est vrai les gens qui réfléchissent trop se font du mal effectivement réfléchir trop à un côté quasi masochiste et en tout cas à se retourne contre le genre la personne qui réfléchit ça se retourne contre elle la personne qui réfléchit trop se fait du mal quelque part et en tout cas se met dans un état d'angoisse de tourment etc tempête sous un crâne pour paraphraser enfin même pour citer victor hugo dans dans ce chapitre fameux des misérables ces tempêtes sous un crâne et c'est sûr que ce sont des états pas forcément agréable mais ils ont un immense mérite ils ne font du mal qu'à la personne qu'au sujet en fait ils ne font du mal qu'au sujet qu'au sujet qui réfléchit trop quand vous réfléchissez trop c'est comme si en fait tout le mal que vous auriez pu faire en ne réfléchissant pas assez le mal que vous auriez pu faire à autrui en ne réfléchissant pas assez vous êtes en train de vous le faire à vous en réfléchissant trop mais il vous évite de faire du mal à autrui voilà dire c'est quoi cette lecture hyper altruiste des choses mais moi j'y crois beaucoup à ça et moi je peux vous dire une chose les gens qui ne réfléchissent pas assez sont le fléau des relations humaines il ya deux types de fléaux des relations humaines et quand les deux sont réunis pour moi c'est l'enfer les gens gentils trop gentils qui veulent toujours être gentils qui refusent et d'enrouler du méchant qui veulent toujours être gentil l'enfer est pavé de bonnes intentions donc les gens que des bonnes intentions les gens gentils mais dans le mauvais sens du terme et les gens qui réfléchissent pas assez et vous voyez on peut les lier ces personnes qui sont un peu bêtes qui réfléchissent pas assez qui en plus veulent être gentilles ces personnes là font des dégâts monstrueux parce qu'elles veulent être gentille mais elles n'ont pas l'intelligence de l'être avec pertinence et du coup elles font des conneries l'enfer est pavé de bonnes intentions les personnes qui réfléchissent pas assez sont un fléau elles foutent un dawa dans les relations humaines ici Keith Charlemagne en direct du montage j'interromps la vidéo un instant pour ajouter un petit quelque chose cette notion ces liaisons dangereuses en quelque sorte entre la gentillesse à tout prix et de l'autre le fait de ne pas réfléchir assez c'est très intéressant et assez important et ce qui pourrait le mieux le symboliser en métaphore en fait c'est le jeu d'échecs dans la vie les personnes qui croient que toutes choses qui sur le papier comme c'est positif comme c'est gentil comme c'est bonne intention est forcément bonne à faire sont des personnes qui n'ont en fait n'en réfléchissent pas assez aux conséquences sur le long terme en fait n'anticipe pas les coups d'avance et c'est là qu'on arrive au jeu d'échecs dans le jeu d'échecs pour être un bon joueur et pour réussir sa partie il faut savoir ce qu'on fait déjà vous voyez savoir ce que l'on fait ce qui implique de réfléchir un jeu d'échecs typiquement c'est un jeu où on peut difficilement reprocher aux joueurs d'avoir trop réfléchi trop réfléchir et le principe du jeu est ce qui va souvent assurer une victoire donc de là à faire un parallèle entre la vie les jeux d'échecs je suis pas le premier à le faire il ya une tradition une courte courtoise qui a fait ça les jeux d'échecs moralisé c'est une tradition de l'époque courtoise du moyen âge en fait ça peut être pour l'amour ça peut être pour la vie courante etc les poètes aimaient bien faire un rapprochement entre les jeux d'échecs et la vie en faisant des allégories ce qu'on appelle les allégories donc les les pièces d'échecs étaient des allégories de telle personne de tel comportement de tel sentiment et en fait comme ça on donnait des leçons de vie et je peux vous dire effectivement que jouer aux échecs c'est plein de leçons de vie sur les notions de sacrifice sur une notion d'échange sur une notion de patience sur la notion de laisser passer son tour sur la notion de quand attaquer quand se défendre quand s'abstenir anticiper les coups etc etc c'est plein de leçons de vie donc moi je pense quand même qu'on peut s'inspirer un petit peu des jeux d'échecs voire même les jeux d'échecs sont peut-être un peu inspiré de la vie et donc c'est une bonne métaphore et donc les personnes qui associent systématiquement bonne intention gentillesse devoir agir font des erreurs puisque en réalité l'éthique la vie la morale c'est souvent très compliqué et parfois ça peut paraître étrange c'est contre intuitif mais ce qui sur le papier a l'air gentil et bien à faire n'est pas ce qu'il faut faire si en fait on déroule le champ des actions et si on déroule les liens de cause à effet on arrive en fait à parfois à réaliser que au bout du cinquième sixième coup les conséquences de cette action qui a priori était positive fait des dégâts en fait les conséquences sont plutôt négatives et ça il faut réfléchir trop pour l'anticiper pour devenir pour dire mais attends si je fais ça ça va causer ça ça va causer ça et en fait ça part du bonne attention mais ça va faire du mal et on a souvent ça mais ça partait de bonne attention mais je pensais bien faire oui tu pensais mais en fait en ayant trop réfléchi ou plus réfléchi tu aurais réalisé que ce n'était pas la bonne chose à faire puisque il fallait anticiper plus de coups que ça donc là on a un très bon exemple en fait de comment et bien réfléchir ou réfléchir trop permet d'éviter ce genre d'écueil en fait parfois de faire des choix peut être contre intuitif mais finalement qui sur la finalité sur le long terme paye davantage sont bien plus positif et donc ça seules les personnes qui réfléchissent un minimum peuvent aller à ce degré d'anticipation là être à ce point là dans la réflexion a priori pour éviter des choses désagréables à postériori voilà donc ce que ce que j'entends par là sur la rencontre malheureuse entre vouloir à tout prix toujours bien faire et ne pas assez réfléchir si les personnes réfléchissent et plus elle déjà se tairait davantage généralement en fait les personnes qui réfléchissent peut pas beaucoup vont être très promptes à agir et très promptes à parler c'est pas tant une quantité en fait d'action c'est pas quantitatif mais c'est qualitatif et c'est dans la rapidité et les personnes qui réfléchissent pas assez forcément car il s'est passé elles ont très peu le elles ont elles ont elles ont un peu de censure a priori en fait et donc du coup elles vont aller de spontanément dans l'action dans la parole et c'est là que les dégâts aussi peuvent arriver parce qu'il ya un manque d'anticipation et de jugement sur ce qui est bon de faire pas bien et c'est tout le pour et contre mal mal était pesé on est dans une espèce comme ça de candeur quasiment et ça ça fait des dégâts donc moi j'ai envie de dire que peut-être tu réfléchir trop effectivement vu l'extérieur ça semblera le pauvre il se met dans des états alors il se complique bien la vie d'accord mais au moins la vie moi je me la complique qu'à moi c'est moi effectivement dans des états comme ça d'angoisse à vous c'est pas toujours agréable mais au moins je réfléchis et au moins tout ce que je réfléchis que je prends sur moi je ne le fais pas aux autres puisque du coup je demande le nombre de situations que j'évite une chose que j'évite de dire aux gens parce que j'ai réfléchi avant une autre chose que j'évite de faire parce que j'ai réfléchi avant nombre de choses que je fais bien mieux parce que j'ai réfléchi avant c'est autant de mal que j'évite autour de moi de moments de choses potentiellement blessantes maladroites négatives que font tous ces gens complètement imbéciles qui n'écoutent que leurs envies que leur spontanéité qui ne réfléchissent à rien qui réfléchissent pas à ça ils sont pas fatigué de leur journée à ça c'est sûr eux ils se font pas de mal mais ils font du mal aux autres ils s'en rendent même pas compte parce que justement ils ne réfléchissent pas ils réfléchissent pas assez donc ils s'en rendent même pas compte du mal qu'ils font ça pour moi c'est les pires je vous le dis franchement donc la personne qui réfléchit trop se fait du mal à elle-même la personne qui réfléchit pas assez fait du mal aux autres alors moi franchement je n'hésite pas beaucoup alors vous allez me dire bah non se faire du mal c'est pas bien autant faire plutôt aux autres et puis de toute façon la personne qui réfléchit pas assez se rendent pas compte qu'il a fait du mal aux autres c'est pour ça que les gens qui réfléchissent pas assez ils sont au paradis parce que en réfléchissant pas assez ils se font pas de mal à eux mais en plus ils font du mal aux autres mais comme il réfléchit pas assez ils en ont pas conscience donc en fait dans leur réalité à eux les gens qui réfléchissent pas assez ça m'étonne pas qu'ils prennent les gens qui réfléchissent trop pour des fous parce que pour eux c'est pas pourquoi tu te prends la tête moi regarde je réfléchis pas autant que toi puis bah ça se passe très bien c'est super bien regarde moi le peinard profite de la vie et puis bah tu vois tout le monde est content non tout le monde n'est pas content tu es quelqu'un de très maladroit qui fait connerie sur connerie tu es irresponsable inconséquent tu ne fais pas assez attention aux sentiments des autres à ce que pensent les autres à ce que tu vas ressentir les autres aux conséquences de tes actes et tes paroles tu n'écoutes que toi que tu as tes petites envies tu es dans l'inconséquence la plus totale et en fait en cela tu es quelqu'un de mal mais comme tu réfléchis pas assez tu risques pas de te rendre compte de tout ça et comme tu n'en réfléchis pas assez tu ne te fais pas de mal donc forcément toi tu es dans une espèce de bulle paradisiaque et c'est sûr que c'était une espèce de bouche toi là que je m'y mette une espèce de sanggène de comportement humain ces gens là je les déteste je vous le dis franchement pour moi c'est des plaies donc réfléchissez trop plutôt que de réfléchir pas assez honnêtement peut-être que vous allez faire quelques nuits blanches peut-être que de temps en temps ce sera pas très agréable peut-être que de temps en temps vous aurez des moins d'aspérations faudrait que votre cerveau s'éteigne c'est vrai mais au moins même quand vous ferez des conneries parce que on en fait toujours vous direz que vous avez quand même pris le tour de réfléchir et que oui c'est bête vous la faites quand même la connerie mais au moins on peut pas vous dire que vous avez fait ça en inconséquence vous avez cru vraiment bien faire pour le coup parce que vous avez pesé le coup pour et contre et il ya des facteurs qu'on maîtrise pas je pense vraiment que on ne réfléchit jamais assez je pourrais peut-être aller jusque là peut-être qu'il ya du trop réfléchir au sens oui peut-être un moment donné c'est contre productif ou c'est trop tard ou c'est plus la peine quand tout ça voilà etc mais encore une fois je trouve vraiment qu'il ya des choses bien plus graves à reprocher aux gens que de trop réfléchir il ya tellement de comportements humains qui sont très néfastes et voilà et nous on va les gens vont s'attaquer à qui aux gens qui réfléchissent trop aux gens qui sont trop amoureux bref voilà donc ça ça c'est les ennemis publics les autres ceux qui réfléchissent pas assez ceux qui n'ont aucune moralité qui font n'importe quoi qui sont pas amoureux les cyniques et séducteurs eux on laisse pas tranquille boire pour tout il ne faut que profiter de la vie mais alors les gens qui réfléchissent trop aux gens qui sont trop amoureux alors eux vraiment c'est le mal c'est l'enfer mon dieu les gens sont toxiques quoi c'est hallucinant le renversement de valeur dans lequel on est voilà moi je prends la défense de ceux qui réfléchissent trop j'en fais partie aussi faut le dire je défend ma team ma paroisse à propos d'un dérivé du ne pas trop réfléchir qui est ne pas se prendre la tête ça c'est une expression très courante aussi on la rencontre dans plein de domaines dans le langage quotidien voilà ne te prends pas trop la tête moi j'aime pas trop me prendre la tête on va pas se prendre la tête et c'est alors ne pas se prendre la tête c'est une expression assez vicieuse parce que effectivement il est compliqué de donner tort à quelqu'un qui dit je vais pas me prendre la tête puisque se prendre la tête est connoté négatif et même conflictuel se prendre la tête il y a comme une notion conflictuelle derrière je suis pris la tête avec quelqu'un il y a une notion de dispute donc une personne qui se prend la tête elle se dispute avec elle-même en fait c'est une dispute avec soi-même d'ailleurs littéralement réfléchir trop c'est vrai revient à une dispute avec soi-même j'en bats le genre quand une fois tempête sous un crâne et bien il se dispute avec lui-même à la base disputare en latin disputare se disputer ça n'a pas une connotation forcément hyper conflictuelle mais il y a effectivement cette notion d'être dans une discussion comme ça intense un débat et une controverse et qui peut mener éventuellement à du conflit mais c'est pas forcément négatif un dispute arrêt c'est en fait comme une dissertation en fait on dispute quand on fait une dissertation mais voilà il se trouve que ça a pris une connotation très conflictuelle et donc très négative et donc la personne qui se prend la tête une personne prise de tête typiquement c'est quelqu'un qui va nous faire chier qui va nous ennuyer qui va ajouter de la pesanteur dans les relations voire qui va générer qui est belliqueuse et qui va générer du conflit donc très négatif c'est vicieux parce que en fait c'est une façon de bloquer la question et de connoter négativement trop réfléchir et de donner le rôle du méchant à ceux qui réfléchissent trop il y a se prendre la tête et se prendre la tête personne mais personne à part quelques tordus n'aime se prendre la tête dans la vie personne n'aime se prendre la tête tout le monde préfère la simplicité que les choses aillent toutes seules que les choses se passent bien etc etc se prendre la tête c'est jamais de gaieté de coeur malheureusement par contre parfois c'est nécessaire et les personnes qui cherchent à tout prix à éviter de se prendre la tête on revient au problème de fuir ses responsabilités d'être inconséquents d'être irresponsable etc d'être un petit peu trop léger donc malheureusement parfois il n'y a pas choix de se prendre la tête et aussi certaines choses impliquent fatalement de se prendre la tête à un certain degré encore une fois pas sur un aspect forcément conflictuel mais en fait de prendre les choses au sérieux et elle est là la nuance les personnes qui disent ne pas vouloir se prendre la tête en fait ce sont des personnes qui essaient de justifier sous prétexte de vouloir éviter des conflits des personnes cool trop relax et bien en fait d'éviter de prendre les choses au sérieux elles prennent tout à la légère elles prennent tout à la décontraction et pas forcément dignes de confiance je prends un exemple dans un domaine où c'est très important par exemple ça peut être dans plein de domaines domaine professionnel etc relations humaines en général l'amour on aura remarqué à quel point vous a peut-être remarqué sur les sites de rencontre sur les appuis de rencontre sur les profils comme ça dans le domaine sentimental les gens adorent afficher moi j'ai lu ça plein de fois sur des profils de filles sur les appuis de rencontre j'aime pas me prendre la tête je suis pas là pour prendre la tête n'aime pas les prises de tête pas prise de tête ça se veut positif ça se veut très très amélioratif puisque l'idée c'est que c'est une fille qui est pas chiant qui est simple etc qui prend les choses comme elles sont et tout mais en fait ça renvoie à beaucoup de légèreté puisque veut pas se prendre la tête ça veut tout dire c'est clairement une nana qui cherche pas quelque chose de si sérieux que ça une personne en général parce que malheureusement malheureusement sans être belliqueux conflictuel une relation sérieuse où il ya de l'investissement émotionnel émotif et de l'engagement il y aura une part de prise de tête c'est inévitable c'est prise de tête l'amour une relation amoureuse investie c'est malheureusement prise de tête et tout principe de l'amour parce que l'amour nous prend la tête l'amour nous obsède occupe nos pensées etc donc moi ce que j'adore lire je crois que ce le suprême des paradoxes c'est cherche relations sérieuses mais sans prise de tête alors ça ça c'est ça c'est génial ça c'est collector cherche relations sérieuses mais sans prise de tête mais c'est 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 cotement contradictoire en fait chercher une relation sérieuse quelque part c'est accepter de se prendre la tête encore une fois pas se prendre la tête sans gueuler comme de la merde etc ça c'est autre chose c'est prise de tête effectivement conflictuelle que personne n'aime mais fatalement si vous prenez une relation suffisamment sérieux et que vous investissez dedans vous allez vous prendre la tête avec cette relation ça va consister à se prendre la tête si vous prenez la tête à prouver à quel point ça vous tient à coeur et c'est important pour vous et vous y réfléchissez et vous y mettez de l'investissement donc les personnes qui vous disent cherche relations sérieuses sans prise de tête il ya fort à parier que ce qui domine dans leur état d'esprit c'est pas de prise de tête et pas de prise de tête ça veut tout dire c'est les personnes qui cherchent la facilité aucune ombre au tableau aucune vague aucun conflit à tout mettre sous le tapis elle dans la légèreté la superficialité et il n'y aura pas de profondeur et de sérieux avec ces gens là c'est pas possible donc voilà le pas de prise de tête pareil lui je m'en méfie comme de la peste et la façon dont les gens l'utilisent est très insidieuse donc j'y prête la plus grande attention mais voilà réfléchissez continue de réfléchir sur vous sur votre vie sur les autres sur vos actes sur vos comportements sur les conséquences de vos actes sur les conséquences de votre comportement sur ce que vous lisez sur ce que vous voyez sur tout ça réfléchissez l'être humain est un être de raison les stoïciens n'arrêtaient pas nous le rappeler les stoïciens croyaient beaucoup en la supériorité de l'être humain sur les animaux oui les stoïciens étaient spécistes oh mon dieu voilà mais oui parce que les stoïciens valorisait plus que tout la raison et constatait que la raison c'était l'être humain qui en était pourvu ouventuellement le plus pourvu et que c'était raison exceptionnelle et que la personne qui ne rendait pas hommage à ce don était des gens indignes d'être humain aussi c'est la phrase de socrate dans l'apologie de socrate fameuse phrase une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécu si vous n'examinez pas votre vie si vous ne réfléchissez pas trop votre vie ne vaut même pas la peine d'être vécu c'est socrate qui vous le dit cité par platon dans l'apologie de socrate donc non clairement à rien dire oui forcément tu lis des intellectuels leur métier c'est de réfléchir forcément qu'ils vont remplir leurs bouquins de phrases qui incitent à réfléchir bah oui effectivement maintenant la sagesse la connaissance d'où vient-elle elle vient des livres écrits par ces gens là elle ne vient pas des gens qui réfléchissent pas assez les gens qui réfléchissent pas assez ils n'ont laissé aucune trace dans l'humanité d'accord à part des gosses illégitimes des bâtards de la fornication et d'autres conneries comme ça les gens qui réfléchissent pas assez ne laisse rien de probant à l'humanité ce sont les gens qui réfléchissent trop qui laissent des choses à l'humanité c'est leonard de vinci c'est copernic c'est newton c'est les savants c'est les écrivains c'est les gens qui réfléchissent trop qui créent produisent tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde tout ce qui vaut la peine d'être vécu tout ce qui tout ce qui nous fait progresser tout ce qui nous rend plus profond etc donc rester entre gens qui réfléchissent pas assez si vous voulez mais franchement à part faire des dégâts autour de vous vivre en totale irresponsabilité en totale inconséquence et ne laisser rien d'intéressant derrière vous vous servez à rien voilà donc moi je le dis franchement voilà c'est mon avis donc tant mieux pour vous si vous voulez dans un petit nuage ça je reconnais par contre c'est le bonheur c'est les ignorants sont bénis c'est le bonheur sur terre de pas trop réfléchir vous risquez pas de faire des nuits blanches et vous risquez pas de vous mettre la rate au corbouillon etc mais en revanche est ce que vous allez être pour cela des personnes plus intéressantes plus humaines et plus positives pour les autres j'ai des gros doutes voilà donc moi je suis entouré là de gens qui ont trop réfléchi dans leur vie bah écoutez c'est marrant mais il reste deux trois trucs pas trop mal j'ai l'impression quand même assez intéressant voilà des trucs qui permet de nous évader des trucs permettent de réfléchir sur notre condition des trucs brillants des trucs qui nous ont fait un petit peu avancé qui ont fait un petit peu avancé avancé ce public voilà donc moi je remercie ces gens d'avoir un petit peu trop réfléchi et j'estime qu'ils n'ont pas eu tort de le faire voilà donc écoutez c'était ma réponse à la question à la remarque tu réfléchis trop et bien voilà vous ne réfléchissez pas assez vous ceux qui le disent et voilà sur ce je vous laisse toujours dans la la bonne humeur comme vous pouvez le constater votre très aimable serviteur vous avez l'habitude de son tempérament si délicieux désolé c'est parce que je réfléchis trop ça aigri à la fin voilà donc écoutez je vous remercie de votre écoute j'espère que cette vidéo vous aura intéressé peut-être rendu justice si vous reconnaissez les gens qui réfléchissent trop peut-être aider à mieux comprendre en quoi cette remarque n'est pas forcément appropriée ou pertinente si vous êtes de ceux qui défendent le pas trop réfléchir et écoutez n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et et à passer autoclub dans les streams pour en discuter si vous le souhaitez en attendant je vous donne rendez vous dans un prochain vlog et portez vous bien salut happy few